bonjour à tous alors vous nous voyez avec des masques on va les enlever on sait qu'il est important de respecter toutes ces règles sanitaires mais on vient de s'entraîner à se préparer pour vous faire la meilleure présentation possible et on s'est rendu compte que premièrement vous allez mal nous entendre et deuxièmement on avait du mal à respirer à respirer et à garder notre intensité donc on tombe le masque exceptionnellement pour cette session cette session qui va durer 20 minutes donc là je profite pour tous vous remercier d'être présent aujourd'hui avec nous pour cette deuxième édition de la in vivox academy rapidement un petit point logistique la session va durer 20 minutes 20 minutes durant laquelle sabrina et moi allons vous parler de nos cas cliniques interactifs qu'on va vous demander de ressortir du placard et ensuite il y aura une session de questions réponses qui durera dix minutes donc pour nous poser des questions vous avez une petite boîte qui dit qnr en bas de votre écran et c'est dans cette boîte que vous allez pouvoir nous poser des questions et on répondra à vos questions au bout de vingt minutes donc avant de démarrer donc on va se présenter sabrina bonjour à tous sabrina amir je suis responsable du pôle online chez in vivox et ingénieur pedagogique je suis ingénieur biomédical de formation et j'étais formatrice conceptrice de formation et j'ai dirigé un centre de formation dans lequel on effectuait des formations présentielles e-learning et également de la réalité virtuelle j'ai formé des centaines de professionnels de santé à l'ombre du médecin en passant par chirurgien radiologue infirmier et paramédicaux merci sabrina et donc moi je suis patchy hospital je suis l'associé cofondateur de julien del pêche avec j'ai monté une vivox il ya cinq ans moi j'ai un parcours industrie pharma industrie du dm pendant 15 ans et ensuite depuis cinq ans j'ai rajouté le digital comme corde à mon arc donc on attaque sortez vos cas cliniques du placard pourquoi aujourd'hui on refait pas le match on est dans une digitalisation à marche forcée et c'est un peu la cacophonie c'est même la grande cacophonie comment garder le contact avec nos professionnels de santé quand il ya une offre pléthorique aujourd'hui de webinaire particulièrement quand on parle de ces professionnels de santé qui nous disent on a moins de temps à vous dédier alors nous on a réfléchi et on a on arrive aujourd'hui pour vous présenter ces fameux cas interactifs ces cas cliniques qui répondent à notre avis également on en aussi bien à vos besoins à vos besoins pour garder le contact avec vos professionnels de santé et émerger au milieu de cette offre pléthorique d'activité digitale et aux besoins des professionnels de santé qui malgré cette déclaration de on a moins de temps à vous dédier ont de toute façon énormément besoin de plus en plus besoin de se former et de s'informer de manière extrêmement rapide donc aujourd'hui on va vous on va vous parler du cas clinique interactif du revival du cas clinique parce que cas clinique existe depuis depuis la médecine existe finalement on va surtout vous expliquer l'intérêt qu'ont les médecins pour ces cas cliniques ensuite on va vous expliquer comment ce cas clinique interactif s'adapte parfaitement à ses contraintes temps et disponibilité en s'appuyant sur un format qui est le rapide leur ligne rapide leur ligne qui n'est pas nouveau mais qui est parfaitement adapté à ses contraintes et enfin on va vous expliquer comment le cas clinique est parfaitement adapté dans votre stratégie de développement commercial particulièrement au moment de transformer cette approche présentiel en approche digital donc avant tout et avant de démarrer où on va vous présenter on va vous poser une première question et je vais lancer le sondage le sondage de la indivox academy donc le premier sondage la première question je m'en mêle les pédales on ouvre les votes utilisez vous le cas clinique dans votre activité de formation des professionnels de santé oui non oui un peu oui beaucoup on va vous laisser une trentaine de secondes pour répondre ça va très très vite on va aller jusqu'au 100% puisqu'on est déjà à 70% de réponses allez j'arrête les votes 75% des gens ont voté majoritairement on partage les résultats vous les utilisez oui 56% oui un peu 31% oui beaucoup 13% non bon bah écoutez c'est une bonne nouvelle ça veut dire que le cas clinique n'est pas mort pour vous non plus ça tombe bien parce que attendez j'arrête le partage j'ai ça devant l'écran le cas clinique en fait ça existe depuis que la médecine existe c'est ce que je vous disais là je vous présente un papyrus qui date de 1600 ans avant jésus-christ et qui est a priori le premier cas clinique qu'on aurait retrouvé alors j'ai du mal à le traduire mais je crois qu'en allant sur wikipédia où on est capable d'avoir la traduction en fait l'important c'est de dire que le cas clinique existe depuis la nuit des temps ou en tout cas depuis que la médecine existe et que ça fait vraiment partie de l'arsenal prioritaire dans la formation des médecins la médecine est une science pratique donc il ya besoin de cas pratiques et j'appuie cette notion de revival du cas clinique sur une étude qu'on a trouvé qui date de 2017 qui était publié aux états unis dans le journal of medical case reports et qui nous montre que depuis 2007 il ya une recrudescence des journaux spécialisés dans les cas cliniques en 2017 ils ont référencé plus de 150 aujourd'hui le nombre a sûrement dû augmenter 150 seulement aux états unis il ya une raison si la raison vous intéresse posez moi la question je vous poserai je vous expliquerai ça en fin de session mais aujourd'hui l'importance sur cette information c'est que les cas cliniques il ya une recrudescence des journaux de cas cliniques donc ça veut dire qu'en face il ya un besoin besoin d'avoir accès à des cas cliniques les cas cliniques ils se présentent comment la grande majorité des cas cliniques l'énorme majorité des cas cliniques ressemblera à ça c'est à dire ici des tap des tirés à part où on va être passif devant notre cas on va lire il faut un bio jt vous allez avoir éventuellement ici c'est un magazine vous avez des magazines maintenant qui sortent vous pouvez trouver sur internet des cas cliniques qui sont des vidéos mais aucune interactivité et enfin vous avez ces derniers cas les peut-être les plus innovants où vous pouvez éventuellement avoir des quiz pour évaluer si vous avez appris ou pas ce cas clinique sabrina je n'oublie rien le quiz sera principalement du qcm on n'a pas une grande diversification du type de questions évidemment on a également les congrès que vous connaissez bien mais on a également peu d'interactivité dans ces congrès donc juste je prends juste 20 secondes pour m'arrêter parce que j'aurais pas été très éthique si je n'expliquais pas qu'il ya quand même des gens qui ont dépassé tout ça mais qui sont extrêmement en avance je vous présente une image d'un cas édité par la société sim forest la société sim forest qui eux proposent carrément des cas cliniques en simulation je vais pas m'étendre le sim forest c'est une société ami on va j'espère très bientôt vous présenter les fruits de travail commun et d'ailleurs nous avons invité jérôme le le 8 octobre qui viendra nous expliquer dans une session in vivax académie le travail sur simulateur on continue avec nos cas cliniques et la démonstration de pourquoi le cas clinique est vraiment adapté aux besoins des médecins aujourd'hui on a parcouru pour préparer cette cette session tous les espaces où on pouvait trouver des cas cliniques et la plus grosse surprise finalement a été de découvrir l'importance de foisonnement de d'échanges qui peut y avoir sur les réseaux sociaux par les médecins voyez on a un cas de twitter ou des médecins posent des questions présentes des cas et vous voyez le nombre de light de partage de réponses donc les médecins échangent ils posent des questions ils ont besoin d'échanger ils ont besoin de montrer idem sur linkedin regardez ce cas en chirurgie de la main ou 196 like 13 commentaires 5 461 vues et ça continue sur facebook là on a trouvé un groupe hyperactif où il y a plus de 600 mille participants à ce groupe et enfin la grande surprise puisque moi c'était pas du tout là que je pensais trouver des cas cliniques instagram où les gens like partage dans toutes les langues dans toutes les spécialités et comment donc ce qui est hyper intéressant sur sur tout ce qu'on vous démontre c'est qu'aujourd'hui finalement on se rend compte qu'il ya un énorme besoin d'échanges de partage de la part des professionnels de santé il ya une recrudescence de support les professionnels de santé eux vont occuper des ex des espaces qui ne sont pas a priori fait pour ça mais c'est gratuit ça réunit des communautés donc on y va on rentre dedans et ça confirme qu'il ya vraiment ce besoin d'échanges donc on peut pas rentrer dans l'ère du digital sans comprendre que les comportements et les attentes de nos professionnels de santé change et en passer la main à sabrina qui est une experte dans ce domaine sur le comportement la formation etc juste du chiffre parce qu'il faut appuyer tout ça par des chiffres là on a des laïcs on a on a des j'aime on a des on a des commentaires mais c'est une étude qu'on vous a déjà présenté en tout cas en partie qui démontre qu'aujourd'hui en moyenne 60% des professionnels de santé vont chercher l'information sur des supports digitaux est ce qui est intéressant on revient à ces notions de j'ai confiance à mon confrère sur pour l'information et la formation et je vais la chercher sur des supports digitaux et ça c'est vraiment la notion importante les qui explique que l'échange le comportement change il faut s'adapter à ces nouveaux comportements alors en quoi consiste ce comportement à l'ère du digital l'homme l'homme moderne aujourd'hui a comme vous l'avez tous pu tous pu le constater a changé de comportement on est débordé hyper connecté sur sollicité on reçoit des millions de mails on reçoit des notifications ce qui fait également que notre capacité de concentration diminue on se laisse facilement distraire on veut des réponses instantanées je me pose une question premier réflexe je parie que vous l'avez tous à côté de vous je prends mon smartphone je fais ma recherche je suis plus patient il faut ma réponse tout de suite et puis de façon j'ai pas le temps donc il me faut ça tout de suite et votre conséquence ce qu'on relève de tout ça c'est que j'ai fini par fusionner avec avec mon smartphone je suis sûr que beaucoup d'entre nous se reconnaissent dans cette description ça c'est l'homme l'homme moderne en quelque sorte à l'ère du digital on a également un nouveau profil qui a émergé c'est l'apprenant moderne les années nous l'apprenant moderne il veut un apprentissage qui colle un peu à ce comportement nomade donc il veut que son apprentissage donc soit nomade il veut pouvoir se former n'importe où et sur différents supports donc les supports qui le suivent le smartphone les tablettes je veux me former n'importe quand et à mon rythme aujourd'hui je veux pas perdre une seule minute précieuse de montant dès que j'ai cinq minutes je vais prendre mon smartphone je vais m'informer je vais chercher des connaissances il faut que je parle plus fort on m'indique de parler plus fort ensuite donc ça peut être dans mon dans le métro dans le bus pourquoi pas entre deux patients j'ai besoin quand même que d'un format interactif et ludique de toute façon toutes les études vous prouveront que lorsqu'on apprend en s'amusant et qu'on est acteur donc dans sa formation le l'apprentissage s'ancre beaucoup plus dans le cerveau un apprentissage autonome également et pragmatique je vous rappelle j'ai pas le temps je suis débordé je dois pouvoir aller droit au but donc ça veut dire des contenus courts et plus fréquents autant que faire se peut alors avant que j'aille de plus loin dans l'explication ce qu'est le rapid learning est ce que on lance un deuxième sondage connaissez vous le rapidement alors attendez 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 un deuxième question jour les votes connaissez vous le rapid learning c'est parti ça va vite ça va vite on est à plus de 75% j'arrête les votes comme ça ça nous permettra nous de plus parler hop je partage saurina donc une grande majorité d'entre vous ne connaît pas le rapide learning 62 76% alors le rapide dans le monde ça va être un format donc d'apprentissage qui va nous permettre d'approfondir ou d'acquérir une connaissance dans un domaine particulier assez rapidement alors pourquoi rapide learning le terme rapide learning c'est en lien avec la rapidité de conception le rapide learning déjà c'est une forme de e-learning mais on avait besoin de pouvoir concevoir plus rapidement et des formats plus pour par conséquent un format de rapide learning généralement ne durera pas plus de 10 ou 15 minutes grand maximum d'ailleurs certains d'entre vous ont même dû entendre parler du micro learning raccourci encore plus ces temps de formation ensuite c'est donc un format de e-learning il est parfaitement asynchrone ça veut dire que vous pouvez accéder à votre formation dès lors que vous avez une bonne connexion n'importe où n'importe quand on revient à ce besoin de comportement de l'homme moderne et en toute autonomie et comme c'est du e-learning on a quand même une certaine interactivité ce qui va nous permettre encore une fois d'être acteur de pouvoir avoir des quiz d'utiliser deux trois méthodes pédagogiques intéressantes donc rapidement juste pour vous dire qu'on sort pas ça du placard n'importe comment on n'a pas inventé non plus si on vous fait une présentation sur les cas cliniques interactifs et si depuis plusieurs mois on travaille nous sur les cas cliniques interactifs c'est parce que ça nous a été demandé on travaille tous les jours à des professionnels de santé eux mêmes nous ont dit mais on a tous contenu qu'est ce qu'on en fait comment on peut le mettre à disposition et comment on rend ça beaucoup plus interactif donc ça c'était une première demande et la deuxième c'est l'industrie entre on collabore avec l'industrie aussi c'est des outils que vous utilisez vous l'avez montré pour la majorité donc on s'est dit comment dépoussière tout ça pour que ce cas clinique qui est aujourd'hui demandé par les professionnels de santé plébiscité soit beaucoup plus efficace qu'il n'est donc la genèse elle est là on n'a pas inventé ont bien juste répondre à un besoin donc on s'est demandé chez me box comment est ce qu'on pourrait qu'est ce qu'on pourrait faire intérêt d'intéressant avec ce besoin là donc on a axé notre notre stratégie sur trois points d'abord l'efficacité on va avoir besoin de produire beaucoup de contenu et rapidement dans des temps courts pour les pour tout ce qu'on vous a expliqué avant deuxièmement la conception se fait entièrement à distance d'abord pour pouvoir baisser les coûts et ensuite pour répondre également au contexte actuel du kovid et troisième chose il était nécessaire pour nous on vous a montré que c'est pour un professionnel santé c'est nécessaire que les échanges se fassent entre confrères que l'expert soit présent dans ce cas qu'on le voit et cet expert donc ça donne évidemment un cas clinique entièrement conçu à distance et on est donc capable de le concevoir rapidement dans des délais courts pour ces raisons naturellement on a besoin d'un contenu pertinent parce que le professionnel de santé il s'y intéresse mais il faut pas lui mettre n'importe quoi on travaille donc avec ce cawell qu'on va accompagner qu'on va coacher qu'on va à qui on va également qu'on va conseiller dans l'ingénierie pédagogique et pour aller plus loin dans les types de questions qu'on va pouvoir poser on va on va on va on va avoir du feedback positif et négatif ça veut dire que lorsque on répond à une question on justifie la bonne réponse voilà c'est la bonne réponse parce que mais pas uniquement la bonne réponse également la mauvaise réponse ça c'est important dans l'apprentissage ça c'était la mauvaise réponse parce que il ya un scoring forcément pour le côté ludique le côté auto évaluation regroupe bien avec ce besoin d'autonomie le chemin de fer est imposé ça c'est important de manière à ce qu'on puisse toujours optimiser ce temps de conception et un bon concepteur digital la présence de ce cawell et le fait d'avoir cette image et ce son va également jouer sur le maintien de la concentration de notre apprenant mais juste un petit point la secret sauce c'est important c'est parce qu'il y en a une c'est que et on reparlera de l'intérêt de ces cas cliniques et derrière mais c'est que il ya une vraie méthode parce que l'enjeu c'est vraiment de pouvoir produire des cas cliniques rapidement l'enjeu étant de pouvoir produire du contenu régulier de mettre à disposition du contenu régulier et du contenu d'intérêt s'il n'a pas d'intérêt il ne sera pas consulté donc une vraie méthode derrière et c'est ça la secret sauce de new york c'est vraiment d'avoir établi une méthode et d'avoir d'avoir réussi à faire comme de le dit sabrina en très peu de temps à distance à réussir à créer ces cas cliniques qui soit interactif où il ya une mise en avant des experts c'est ludique c'est tout tous ces points que sabrina vous expliquer et dans lesquels elle va rentrer en détail elle est là la secret sauce et c'est là où on a on a passé du temps pour développer ce produit donc je vous montre l'exemple donc du premier cas clinique interactif qu'on a développé avec le docteur abadi chirurgien orthopédiste qui était sur l'instabilité de l'épaule donc le cas clinique interactif in vivox ne dépassera pas 10 minutes donc on est bien dans ce format de rapid learning ici on a donc la partie où le docteur abadi va présenter son cas on tourne bien la vidéo image et son qui concorde donc elle est commentée par un médecin partagé par un médecin pour un autre médecin et cette diversification de formats médias qui va permettre de maintenir l'attention et avec les points pas les points d'intérêt qui vont s'afficher au fur et à mesure de la parole du médecin ensuite ici on passe dans le dans le quiz je rappelle que le cas clinique est une méthode pédagogique interrogative donc où on va s'interroger sur le diagnostic et sur la thérapeutique la conduite à tenir là ce qu'il ya d'intéressant dans le e-learning c'est que ça nous fournit quand même des outils et des types de quiz qu'on a qu'on n'a pas forcément ailleurs là par exemple on pouvait grâce à une zone de clic pouvoir identifier l'anomalie sur une image d'arthroscan donc là vous voyez on retrouve bien ce besoin d'interactivité et derrière vous voyez j'ai choisi un exemple de feedback négatif donc la personne s'est trompée au moment d'identifier l'anomalie va avoir on va pas juste lui dire c'est une mauvaise réponse mais pourquoi c'est une mauvaise réponse autre exemple d'interactivité de ce cas clinique ça c'est super parce qu'il ya certains moments le médecin va pouvoir commenter une réponse et s'appuyer sur de la bibliographie par exemple ou sur du contenu autre et bien vous pouvez mettre des liens interactifs à l'intérieur de ces cas cliniques autre encore exemple d'interactivité ici un drag and drop pour encore une fois sortir du qcm pour répondre à une question enfin la fin du cas clinique ça se solde par un scoring ça vous permet de se situer vous situer un petit peu il ya le côté ludique là dedans et enfin entièrement responsive design vous pouvez délire sur votre smartphone votre tablette ou votre votre ordinateur et là on reboucle encore une fois avec la notion de nomadisme et j'accède quand je veux où je veux donc voilà la question la question importante après avoir défini qu'est ce qu'un cas clinique pourquoi il a un intérêt et comment nous on les construit chez une vivox pour répondre aux besoins dans le contexte c'est pourquoi l'intégrer chez vous alors pour nous les raisons sont évidentes premièrement ces cas cliniques vous permettent de former en continu vos équipes et vos clients le cas clinique de tout temps à servir à former produire du cas clinique régulier permet de former permet de former une techno permet de former à une pato permet de former vous savez mieux que moi je quels sont vos besoins mais aujourd'hui ce cas clinique est parfaitement adapté et l'interactivité fondamentale dans ce cas clinique le médecin n'est pas passif il est actif il donne les réponses qui se trompe on lui donne la réponse et c'est dans l'erreur qu'on apprend aujourd'hui sur ce support on pousse le professionnel de santé à l'erreur et c'est dans l'erreur qu'il apprend ensuite ce cas clinique fait partie d'un arsenal il va permettre de diversifier vos canaux de formation et communication on parle tous de webinaire aujourd'hui le webinaire est hyper efficace c'est vraiment un outil une porte d'entrée dans le digital une porte d'entrée pour aller communiquer vers une communauté mais le webinaire en lui-même n'est vraiment qu'une porte d'entrée un professionnel de santé n'a pas forcément le temps d'être dispo à une heure fixe devant son écran par contre il est super intéressé parce qu'on raconte donc c'est là qu'on propose un replay une fois qu'il a vu son replay il s'est pas complètement engagé mais il est intéressé par ce qu'on raconte donc on continue à lui proposer du contenu via par exemple du cas clinique interactif donc ça sert à ça ça permet aussi de détecter des besoins un professionnel de santé va permettre si s'intéresse un cas clinique nous envoie un message en disant je suis intéressé par ce que vous racontez donc ça permet de réellement de commencer à comprendre spécifiquement quels sont les besoins ça permet aussi de mettre en valeur votre expertise à travers l'occa well on sait on l'a vu dans les études les professionnels de santé font confiance aux professionnels de santé le cas clinique est présenté par un professionnel de santé et en même temps ça vous permet aussi de fidéliser votre professionnel de santé qui sera ravi on voit aujourd'hui de sortir ces cas cliniques du placard et enfin ça vous permet de créer une communauté proposer des cas cliniques de qualité de manière régulière vous allez voir vous allez avoir des gens qui vont venir régulièrement et qui vont venir commenter vos cas cliniques qui vont faire des feedbacks et c'est comme ça que se construit une communauté il faut donner un objet à une communauté et ce cas clinique interactif qui est je le rappelle et de la pratique qui est ce que font les médecins tous les jours répond à ces problématiques dans in fine pour vous c'est générer des leads hautement qualifiés donc on va essayer de respecter les 20 minutes je vais accélérer sur la ferme mais je m'arrête sur un takeaway qui me paraît important le cas clinique interactif répond aux besoins de partage d'échanges et d'acquisition de compétences on est dedans on est sûr de répondre à besoin on se trompe pas en mettant en place des cas cliniques ces cas cliniques interactifs qu'on propose sont simples à mettre en place et cette simplicité à mettre en place permet de créer du volume et donc d'être présent parce que l'enjeu sur le digital c'est d'être présent en permanence et de capter l'intérêt et de ne pas saouler surtout et enfin c'est d'un point de vue purement stratégie stratégie marketing et commercial c'est hyper efficace dans vos stratégies de génération et conversion du livre alors je aurais pu m'arrêter là mais je vais juste faire une petite ouverture sur nos prochaines sessions et en même temps je ne pouvais pas finir cette session sans expliquer que derrière un cas clinique ou un webinaire ou un replay une classe virtuelle tout ce que vous pouvez imaginer tout ce qu'on fait nous déjà elle n'a pas d'intérêt si elle ne rentre pas dans une méthode il faut avoir un plan on ne peut pas se lancer avec un webinaire en disant ça y est je suis digital ça y est je suis sur le marché merci j'ai personne qui vient voir non non il ya une méthode le digital dans la santé pour nous c'est nouveau mais digital il est déjà arrivé à maturité dans plein d'industrie il ya des modèles qui sont créés là ce que je vous présente c'est le modèle du funnel marketing tapez funnel marketing sur internet vous allez en voir partout c'est la méthodo c'est simple et ça marche c'est la synergie entre le marketing et commercial on parle à notre cible et par un tonnoir on arrive à déterminer qui sont nos clients les plus intéressés et notre équipe commerciale ne se dédie que à ces clients là la clé la méthode c'est simple comment on est en pratique et c'est là que nous on a une méthode chine vivox là je rentre dans le détail des prochaines sessions que vous allez avoir sur une vivox mais si je veux faire émerger un max de leads nourrir une base de prospects dans le temps parce que un prospect qui n'est pas pris aujourd'hui il sera peut-être dans un mois dans deux mois dans trois mois j'ai des outils j'ai mon webinaire avec mon replay j'ai mes cas cliniques interactifs j'ai mes études cliniques quand mes possibles m'ont manifesté leur intérêt en participant à ces événements je rentre dans de la personnalisation moi je détecter qui dans ces gens là sont les gens les plus intéressés parce que je veux pas les embêter non plus si je les embête ils s'intéresseront pas à moi donc je vais détecter leur degré de motivation je détecter leur potentiel je n'investirai que dans celui qui a du potentiel a priori donc pour ça j'ai d'autres outils la classe virtuelle la démo produits interactifs qui arrive bientôt c'est en conception ça fait trois mois qu'on travaille dessus on a des jolies choses à vous montrer rapidement les landing pages etc et enfin une fois que ces gens arrivent en bas de l'entonnoir c'est là où on rentre dans le one on one le sales avec le professionnel de santé le professionnel avec le professionnel de santé on convertit en fidélise j'ai pas peur de m'en répéter il faut conclure mais je ne vous laisse pas partir sans ça dans la tête les cas cliniques interactifs ça répond aux besoins de partage et d'échanges rappelez vous mes slides sur linkedin facebook twitter c'est simple à mettre en place et ça permet de produire un contenu de qualité et enfin c'est hyper efficace dans la stratégie ville si on y va avec méthode donc avant de fermer cette session de prendre vos réponses vos questions et de vous donner des réponses un dernier petit sondage jour mon sondage up question 3 êtes vous prêt à la suite de notre présentation à intégrer le cap unique interactif dans votre arsenal c'est le juge de paix comme dit julien le digital vous met en face de vos réalités vous êtes évalué jugé aujourd'hui on a pris un risque un peu moins important que julien parce qu'on ne vous demande pas si ça vous a intéressé si on était bon je m'ai fait en vote puisqu'on est à quasiment 100% des votes et je partage donc vous êtes 60% à dire que oui vous êtes prêt bon c'est génial c'est très intéressant 37% vous ne savez pas encore je vais vous laisser mon numéro de téléphone et mon email à la fin de cette présentation et contactez moi j'ai encore plein d'autres arguments mais il fallait tenir en 20 minutes donc n'hésitez pas et enfin avant de prendre vos questions juste l'agenda de nos prochains tocs qui vont rentrer dans spécifiquement dans dans cette dernière slide la méthode eau je pouvais pas vous présenter la méthode eau en juste 20 minutes vous voyez on a quatre sessions derrière qui vont vous parler de ça qui sont comment exposer le nombre d'inscrits à vos webinaires avec anim charbon qui est notre responsable marketing comment interagir avec des professionnels de santé devenue inaccessible présenté par franck lemer le président de tectomède ensuite le 1er octobre c'est bearing point des spécialistes de la transition digitale notamment en santé qui vont nous expliquer comment ce multi-channel énormément d'investissements qui ont été fait dans la santé est toujours un challenge pour le pharma et enfin notre cher ami jérôme le le qui viendra nous parler de simulation numérique et de toute cette expérience qu'ils ont depuis de nombreuses années jérôme je ne sais pas combien de temps je crois je sais que tu es là donc ne ratez pas marquer ces sessions dans votre agenda vous verrez beaucoup de choses intéressantes vont être dites je vous remercie merci sabrina j'espère qu'on est dans les temps à trois quatre minutes près voilà vous avez mon contact là pour approfondir tous les sujets et on va regarder vos questions alors donnez nous juste une seconde qu'on les lise et on va attaquer alors je prends la première je te l'a dit parce que ça va y en a salle elle est pour toi est ce que les cas cliniques sont proposés sous forme de webinaire ou de mouk et ben ils sont proposés donc pas sous forme de webinaire parce que le webinaire c'est un format synchrone c'est un endroit c'est un lieu de rendez vous à quelqu'un alors que le c'est une forme à e-learning e-learning asynchrone donc c'est du rapid learning le mouk c'est c'est du e-learning également c'est un cours généralement qui est long en open course donc non en fait c'est ni l'un ni l'autre c'est bien un rapid learning ce format e-learning que vous pouvez retrouver ce format html ou dans un format autre si vous avez une plateforme par exemple lms je sais pas si j'ai répondu à votre question julien mais non c'est ni l'un ni l'autre alors moi je rajouterais un petit point parce que c'est intéressant vous posez la question de savoir si c'est sous forme de webinaire ou de mouk webinaire non parce que webinaire un format informatif descendant plutôt avec énormément de personnes pour être présentes mais oui il peut y avoir cette notion de à travers un écran je peux l'intégrer un cours on vous a pas encore parlé ou très rapidement de ce que ce qu'on appelle les classes virtuelles là on se retrouve un petit comité et dans une classe virtuelle qui peut avoir une durée de une ou deux ou trois heures on fait vraiment de la formation micro ouvert en échange on peut intégrer un cas clinique qui permet d'animer une classe virtuelle donc à travers un webinaire une classe virtuelle qui est derrière en zoom on peut utiliser le cas clinique dynamiser une session de formation deuxième question encore pour toi bonjour est ce que vos supports sont spécifiquement conçu pour les médecins ou est ce que vous avez des solutions pour les commerciaux former les commerciaux les pharmaciens les produits en fait en fait là c'est sûr c'est c'est pas spécialement conçu pour les pour les médecins est ce que donc je comprends pas bien ce que vous voulez dire moi je pense que j'ai compris ces cas cliniques ils sont là qu'on a présenté c'était très orienté médecin mais vous pouvez tout à fait utiliser ce cas clinique et ce modèle pour former des pharmaciens pour former des commerciaux donc vous pouvez les former soit à de la science mais vous pouvez même les former à des produits et dans ce cas là c'est on est moins sur un cas clinique interactif que une démo produit mais c'est de ce dont on vous parlait aujourd'hui on va vous proposer rapidement un produit standardisé de la même manière pour faire de la démo produit interactif donc ce cas clinique peut être utilisé pour former aussi bien un commercial qu'un pharmacien parce que on forme à de la science à de la pratique donc c'est ce format là si demain on va former un produit mais on a travaillé parce qu'un produit vous pouvez pas forcément le présenter en cinq minutes donc on crée des capsules etc donc on vous en parlera on garde ça encore dans notre besace mais ça rien à travailler activement dessus donc pour répondre à votre question c'est un grand oui évidemment que vos sales peuvent suivre des cas cliniques interactifs d'autant que si vos cas cliniques quelque part vont sur l'approfondissement de la formation de votre dispositif médical qu'ils soient qu'ils soient en diagnostic ou en thérapie les faire travailler sur un cas clinique complexe pour augmenter leurs compétences et qu'ils sachent un peu plus de quoi ils parlent lorsqu'ils sont en face de professionnels santé évidemment que c'est un super outil pour eux également la sophie qui nous pose une question qui est quel est le coût du cas clinique présenté le coût d'un cas clinique chez une vivox c'est 2200 euros c'est le coût de production et de mise en ligne sur une vivox et alors ça dépendra aussi de la dispo de la personne en face du cas well mais combien de temps pour 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 faire un cas clinique sabrina la conception dure une demi journée dès qu'on a qu'on a toutes les pièces mais c'est ça prend quelques jours voilà en quelques jours on est capable d'éditer un cas clinique fini et terminé comme vous l'avez vu et je vous rappelle que ces cas cliniques sont intégrés à la plateforme une vivox et tout l'intérêt du cas clinique c'est de faire de la remontée de lead c'est à dire que ces cas cliniques pour être consulté la personne doit laisser l'information de qui il est et à chaque fois qu'un cas clinique est consulté il remonte dans notre logiciel minivox c'est à dire dans votre logiciel puisqu'on vous met à disposition en parallèle notre logiciel qui vous permet de traquer jour nuit puisque c'est l'intérêt du cas clinique il est asynchrone on peut le faire quand on veut qui permet de traquer toutes les personnes qui sont venues faire ce cas chez vous y a-t-il un format dédié aux associations de patients on ne travaille pas du tout avec les patients donc on n'a pas de format dédié aux associations de patients donc c'est non chez nous après si on demande à la fille de conceptrice et d'ingénieurs pédagogiques de renale vous répondra bien sûr mais je peux je vous invite n'hésitez pas à nous contacter pour approfondir un petit peu votre votre question mais là comme on vous l'a indiqué pour être efficace et pouvoir produire rapidement on a déjà on est parti sur un format classique de cas cliniques c'est vous avez la présentation du cas vous réfléchissez sur comment je le diagnostique ensuite quelle conduite à tenir voilà si ça sort de se dérouler pédagogique la réponse est non mais bien sûr qu'on ne ferme pas la porte à d'autres nouveaux formats donc il ya margot qui nous pose deux questions en moyenne combien de temps faut-il pour développer un cas clinique on vous l'a dit nous on pense ça dépend de la disponibilité nous la conception une demi-journée en quelques jours c'est possible et margot demande si on a plusieurs cas cliniques disponibilité d'avoir une plateforme en ligne une appli avant ça je veux dire plus on va en faire et plus ça va aller vite à partir du moment où on travaille avec vous et la disposi la disponibilité c'est que ces cas cliniques sont présents sur la plateforme indivox sans rentrer dans trop de détails on vous met à disposition notre logiciel qui nous permet sur lequel les cas cliniques sont hébergés ça les met en ligne sur la page de votre institution et à chaque fois que le cas clinique est consulté ça remonte dans votre logiciel et ces cas cliniques sont sont responsifs design donc pas besoin d'appli les gens peuvent les consulter depuis leur smartphone depuis une tablette ou depuis un ordinateur c'est un lien html qui permettra d'y accéder alors c'est intéressant il ya une question qui nous demande si une formation peut être entièrement réalisée en utilisant uniquement des cas cliniques peut-être un td je dirais mais attention je veux quand même même si je suis assez partisane du e-learning et du rapid learning une forme en format on a toujours quand même besoin de la formation initiale classique le cas clinique en lui même quand je disais un format interrogatif les du s'en servent également pour faire des examens pour évaluer un niveau d'acquisition de compétences donc si vous tournez toute une session de formation dans un parcours dans un cap de td où on s'entraîne sur un point particulier la réponse est oui si on axe toute la formation non parce que vous avez quand même besoin à un moment d'utiliser un peu d'expositif de transmettre des infos or le cas clinique en lui même par définition c'est quelque chose d'interrogatif question un peu technique mais je pense qu'elle va se poser puisqu'il ya de plus en plus d'entreprises qui utilisent ces logiciels est ce qu'un cas clinique interactif in vivox peut-il être directement intégré à un lms d'une entreprise un lms pour ceux qui ne savent pas est un learning management system sont les outils qui permettent de diffuser typiquement le e-learning oui de lire les contenus learning donc oui tout à fait il peut être développe majoritairement en html mais on peut très bien le développer ensuite en format score la réponse est oui donc guillaume c'est un oui attendez on lit les questions parce que il y en a beaucoup et il nous reste peu de temps parce qu'on veut pas dépasser alors merci pour votre réponse concernant un cas clinique médecin qui assure la diffusion ce que nous assurons la diffusion auprès de nos cibles ce qui nécessite d'avoir des mails ou est-ce que vous avez des ciblages les deux en fait vous en tant que entité société vous avez déjà une base de données et vous avez déjà des clients parce que c'est technique ça s'adresse pas que aux prospects mais aussi aux clients donc vous ciblez mais nous c'est notre travail de tous les jours et quand je parlais tout à l'heure de cette digitalisation en marche forcée on est moins surpris par tout ça parce que ça fait cinq ans qu'on travaille sur comment toucher une cible quand le toucher comment détecter l'intérêt quel type de contenu pour l'intéresser et depuis cinq ans on a engrangé engrangé des bases de données énorme on a engrangé aussi une notoriété auprès de beaucoup de professionnels de santé on n'est pas encore tout le monde mais on participe avec vous ça dépend aussi de la relation vous voulez créer avec nous dans la diffusion le ciblage et du coup la garantie de la lecture du contenu des professionnels de santé d'où vient l'intérêt de la recrudescence et la publication des cas cliniques je la fais en rapide et si vous voulez vous pouvez m'envoyer un email je vous envoie les articles en fait là c'est une étude américaine et les états fédéraux et d'autres financeurs de les études cliniques ont fermé les robinets au moment de la crise 2008 2009 donc il n'y avait plus d'argent pour financer la recherche et finalement le cadre clinique est tombé en désuétude parce qu'il était bien moins bien ranqué versus une étude clinique donc les médecins qui cherchent le ranking la compète sont dit je vais faire des études cliniques plus que des cas cliniques mais quand l'argent et les robinets ont été coupés pour financer les études cliniques les médecins sont revenus aux pratiques c'est on a malgré tout besoin d'échanger de partager donc on repart sur les cas cliniques et c'est à partir de cette date là crise de 2007 2008 aux états unis nous avons la vécu en 2009 explosion des supports pour partager des cas cliniques là on déplace un peu notre temps je crois sabrina alors j'en prends une dernière parce que oui ça c'était la base d'invivox et je vois que c'est la dernière qui tombe là devant mon écran avez vous la possibilité de faire des cas dispo en plusieurs langues invivox on n'a pas de passeport ça ça a été en moto d'entrée on travaille tous les professionnels de santé on a d'ailleurs travaillé beaucoup plus à l'international qu'en france au tout départ et donc oui nous sommes capables de proposer des cas dans plusieurs langues je vous remercie à tous merci à tous pour votre attention et pour vos questions voilà et vous avez mon contact n'hésitez pas je suis dispo j'adore parler de tout ça donc n'hésitez pas à bientôt tout le monde merci beaucoup au revoir au revoir je regarde juste